Salut à tous, c'est dimanche. Aujourd'hui, le petit plat du dimanche, on va faire un pot au feu. C'est la période, il commence à faire un peu frais, du paleron. Alors ça peut être du bœuf, ça peut être du veau, de l'eau. On va mettre ça là-dedans. Première opération, vous allez le mettre à blanchir. On va le cuire. Il va y avoir un petit peu d'écume qui va monter. On va l'enlever. Moi, je ne suis pas pour le jeter complètement. Et ensuite, j'ai des légumes. Alors regardez, c'est très simple. On a besoin de carottes, un oignon clouté avec des clous de girofle, un céleri, du navet, deux petites branches d'oignons nouveaux, deux poireaux et un petit chou blanc. Et une originalité, moi j'aime bien, je mets un peu de citronnelle. Voilà, donc on se retrouve dès que ça va bouillir pour la mise en cuisson des légumes. A tout de suite. Voilà, ça commence à faire un petit peu d'écume. Donc c'est parfait. On enlève ça délicatement avec la louche. Et maintenant, on va rajouter les légumes. Hop ! Pas d'inquiétude, on y met tout. Alors ceux qui n'aiment pas trop le navet, vous n'en mettez pas trop. Mais bon, je trouve que le mélange, comme on a beaucoup de viande, ça va juste être parfait. On va mettre tout ça là-dedans. Pas oublier de le saler, ni de le poivrer. Et il va falloir que ça boue à peu près trois heures tranquillement. Toute petite ébullition. Voilà, on va le laisser comme ça. On va rajouter des petits morceaux. Toujours, il ne faut pas s'inquiéter, tout ça, ça va descendre après. Avec la cuisson, ça va rentrer. Et là, je rajoute mes trois morceaux de citronnelle. Voilà, ça, ça va donner un goût particulier. Moi, j'aime beaucoup. Un petit peu de citronnelle là-dedans. On va saler maintenant. Alors là, il y a vraiment une belle quantité. Je ne sais pas si vous avez vu. Et on va obtenir un petit bouillon de bœuf. On va bien saler ça. On va bien poivrer ça. Et à l'ébullition, on écoumera au fur et à mesure. Et c'est parti pour trois heures de cuisson. À tout à l'heure. Alors là, maintenant, on revient à nos oignons. Là, ce qu'on veut, c'est obtenir, on veut blanchir. Là, ce qu'on voit remonter à la surface, c'est des impuretés, c'est des albimines. Donc ça fait un peu comme du blanc d'œuf qui remonte. Mais vous voyez, le bouillon, il est en train de blanchir là. Et ce qu'on veut, c'est obtenir un bouillon qui soit complètement translucide. Et pour ça, il faut de la cuisson longue. Et c'est le mélange des albimines avec les légumes qui va nous blanchir cette préparation. Blanchir, ça veut dire devenir transparent. Voilà, devenir translucide. Parce que tout à l'heure, dans l'idée de manger ce bœuf gros sel, que tu appelles toi bœuf gros sel, qui est une spécialité un petit peu comme ça, c'est d'avoir un ensemble de légumes, mais en apéritif, en début de repas, ce qu'on va essayer de prendre, c'est un peu de ce bouillon de bœuf là, qui aura cuit pendant trois heures. Et ça, c'est juste une merveille avec, ça pourrait être des quenelles de moelle, mais nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des os à moelle. Et vous verrez donc tout à l'heure, au fond de l'assiette, on mettra un peu de bouillon, on mettra l'os à moelle avec un peu de fleur de sel. Et c'est juste top. A tout à l'heure. Il faut du bon pain, ça, monsieur Zélie. Ah, on va acheter du bon pain. Voilà, donc bien écumé. Et dès que ça boue, on laisse bouillir un petit bouillon pendant deux, trois heures, sans toucher et sans rien abîmer. Vous voyez, légèrement sur le côté, moi, je le mets, oui. Ce n'est pas une obligation. Vous voyez, là, les légumes commencent à rentrer. De toute façon, ils vont cuire, ils vont s'affaisser un petit peu. Voilà, regardez comme c'est joli, là. Voilà. Et on va les laisser bouillir tranquillement. Bon, je mets mon petit couvercle juste sur le côté. Pas trop. Voilà. Ça permet quand même de cuire plus facilement. Voilà. Allez, à plus. Voilà. Alors, là, on est à trois heures de cuisson. Voilà. Alors, je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, la viande, juste top. Voilà, elle est magnifique. Elle s'est imprégnée avec tous ses goûts, etc. Les légumes, vous allez voir, on va les sortir délicatement maintenant, sans trop les abîmer, parce qu'on va les retailler un petit peu. Et on va séparer un petit peu tous ses ingrédients. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'était les os à moelle, là. Je les ai mis dans une plaque. On va verser là-dessus un petit peu de ce bouillon. Voilà. Et à côté, là, Anne, tu peux aussi regarder, regarde, j'ai des petites patates qui sont en train de cuire, là, pour accompagner tout ça. Alors, je mets un petit peu de ce bouillon, là, au fond du récipient. Ni plus, ni moins. Et je glisse ça au four. Alors, là, j'ai un four. Je vais le régler à, allez, on va dire à 140. Juste le temps que ça soit bien moelleux. Et ensuite, on les sortira et on les passera sous le grill pour leur donner un bon petit coup de grillé avec un peu de fleur de sel. On se voit après pour le dressage. À tout à l'heure. On peut voir le collagène, là, au milieu, là. C'est juste fantastique, ça. Donc, ça, cuisson longue. Le collagène fond. S'hydrolyse. C'est ça qui va donner tout le moelleux. C'est le principe du paleron, ça. Voilà. Alors là, regardez, j'ai coupé un peu les légumes qui sont en dessous. Tu peux le voir, là, chérie. Voilà, il y a donc du chou. Il y a du céleri, il y a du navet. Il y a tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un plat familial type. On va mettre un tout petit peu de ce bouillon, là, sur le dessus. On va laisser la plaque sur deux, tranquillement. Et tout à l'heure, les petites pommes de terre qui sont à côté, on pourra les poser à côté. Et ça sera tout. Voilà. Et ça, on le garde gentiment, au chaud, comme ça. À bientôt. Vas-y, c'est pas sur stop. Alors, les amis, voilà. Regardez-moi ça. Les petits os à moelle, là, qui sortent, là. Ça, on va les poser dans le bouillon, là. On va mettre un peu de fleur de sel dessus. Et on va se régaler. Et derrière, regarde, Jean. Tu peux venir là. Ça y est, il est dressé, il est nickel. Tout à l'heure, on va se manger ce petit pot-œuf. Voilà. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501